Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner le mois de la fantaisie Ça y est, Pikitty Booking a publié sa vidéo je crois il y a 2 jours, 2-3 jours à peu près Où ça y est en gros elle expliquait le menu tout ça donc on va en discuter ensemble Vous allez voir que là ça n'a rien à voir avec mes challenges précédents J'ai vraiment pris, écoutez je vais pas vous mentir, j'ai pris 5 livres 5 livres pour 12 catégories, pourquoi ? C'est pas spécialement de la flemme mais je vous ai fait 2 piles à lire ces derniers temps Et je les ai pas terminés donc j'ai pas envie de me prendre la tête plus que ça Je vais reprendre le boulot en mai Tous les ans au mois de mai, depuis à peu près je crois 4 ans environ Elle lance le mois de la fantaisie où donc on ne lit que de la fantaisie Autour de donc 12 catégories plus 2 catégories bonus Et comme pour chaque challenge, un livre peut remplir plusieurs catégories Donc comme je vous l'ai dit personnellement voilà j'ai d'autres livres à lire Donc j'avais pas envie de me faire une pile à lire qui allait me mettre la pression Je voulais vraiment pas me prendre la tête là dessus donc ça va aller finalement assez vite Donc on va commencer avec la première catégorie Donc là cette année elle s'est beaucoup inspirée, enfin même assez quasiment que Inspirée du Seigneur des Anneaux pour faire le titre de ces catégories Ça m'a fait rire parce que là je me les suis tous fait en DVD dernièrement Donc dans ce menu la fureur de Smog Donc il faut un roman où il y a des créatures fantastiques Et moi pour cela, et il rentrera d'ailleurs comme je vous dis tous les livres que j'ai pris Rentent dans quasiment plusieurs catégories J'ai pris le tome 3 Un palais de cendres et de ruines de Sarah G. Thomas J'adore cette saga, j'en suis fan J'ai laissé ce tome 3 longtemps de côté J'avais dévoré les deux premiers tomes d'un coup Celui-là volontairement je le fais traîner Parce que je voulais pas après attendre trop longtemps avant le tome 4 Qui d'ailleurs je crois est sorti, il me semble, je sais pas s'il est sorti en France Mais en tout cas voilà, je sais que ça y est, il est écrit, il est édité Donc voilà, je veux enfin pouvoir m'attaquer à cette merveille Dont je vais ne pas vouloir le résumer Parce que pour ceux qui peut-être seraient passés à côté Je ne veux pas spoiler Mais en gros voilà, ça parle de... Là on est vraiment dans la fantaisie pure Dans un univers qui n'existe pas Avec des failles Une fille qui... Enfin, on compare un peu ce livre à la belle et la bête Mais je trouve que ça va peut-être résumer... Enfin, on peut voir des similitudes approximatives dans le tome 1 Mais après ça n'a plus rien à voir quoi Donc voilà, je vous invite vraiment à le découvrir Si vous ne connaissez pas encore Le premier je crois que c'était un palais de roses et d'épines C'est... J'adore, j'adore C'est vraiment l'un de... L'une de mes sagas préférées La deuxième catégorie s'appelle Dame Arwen Donc là il faut lire un roman qui est... Soit l'autrice, voilà, est une femme Ou alors avec une héroïne Et moi pour cela, j'ai choisi de mettre La reine du Tirling que voici Et d'ailleurs, je n'avais pas fait gaffe Mais j'ai lu derrière qu'apparemment Il allait être bientôt adapté au cinéma avec Emma Watson Dans le rôle principal Intéressant Donc là pareil, à ce qui paraît C'est une tuerie de ce roman Je ne l'ai toujours pas lu Donc je vous lis le résumé On ne naît pas reine, on le devient Après la mort de sa mère, la reine Elissa Kelsaraleg a grandi en exil Loin des intrigues du donjon royal Où son oncle diabolique a pris le pouvoir Le jour de ses 19 ans Une garde dévouée L'escorte de son repère à la capitale Où elle devra reconquérir la place Qui lui revient de droit Et devenir reine du Tirling Kelsey ne s'est jamais sentie aussi peu capable de gouverner Pourtant les atrocités qu'elle découvre Vont la pousser à commettre un acte d'une incroyable audace Qui jette tout le pays dans la tourmente Et déchaîne la vengeance de la reine rouge La quête de Kelsey pour sauver son royaume Et aller vers son destin de fait que commencer Long périple semé d'embûches Empli de bruit et de fureurs De trahison et de combats farouches Une épreuve du feu qui forgera sa légende Ou la détruira J'ai bien vérifié C'est de la fantaisie Voilà parce que j'étais pas trop sûre J'ai vérifié sur Google C'est un roman fantaisie Donc voilà Je suis ravie de pouvoir le caser enfin quelque part Parce que ça faisait un petit moment que je l'avais Ça fait quelques mois Et voilà Ensuite troisième catégorie Tolkien Le roi de la fantaisie Et là il suffit donc de choisir Ce qui est à notre sens Un incontournable en matière de fantaisie Et là franchement j'en ai pris un qui va rentrer d'ailleurs Il me semble dans les trois catégories suivantes C'est tout simplement le tome 1 d'Harry Potter Pour ceux qui me suivent Vous avez sûrement remarqué que j'en parle des fois Je n'ai jamais lu aucun Harry Potter Voilà j'ai vu les films J'ai pas accroché avec tous Il y a que le 1 qui réellement m'a marqué Quand il est sorti J'avais vraiment adoré l'univers Par la suite voilà je les ai regardés Mais je sais pas je les imprime pas en fait A chaque fois je m'en souviens pas J'arrive pas à les imprimer dans ma tête Donc il n'y a que le 1 qui m'a vraiment marqué Et je m'étais dit que j'allais enfin les lire Mais en anglais Je pense qu'il rentre un peu mieux C'est quand même un grand classique maintenant Et bah voilà il est temps quand même De remédier à cette petite lacune Et je vous disais Il me servira pour plusieurs catégories Parce que dans la Bon la quatrième catégorie c'est la communauté de l'anneau Donc là c'est une lecture commune Volontairement je ne la fais pas Parce qu'il y a deux bouquins qui sont en cours de vote Peut-être même que le vote s'est arrêté Mais les deux bouquins proposés Je ne les ai pas Et je tiens absolument à ne pas acheter un seul livre Jusqu'à ce que j'ai vraiment fait diminuer ma pâle Mais dans celle d'après Qui s'appelle Peter Jackson Lire un livre adapté au cinéma La télé voilà peu importe Et bien encore une fois Harry Potter rentre dedans Tout comme il rentrera aussi dans la catégorie numéro 6 Qui est du Hobbit au Seigneur des Anneaux Où là il faut lire le tome d'une saga Bon bah écoutez je rentre parfaitement dedans Ensuite pour la septième catégorie Une balade dans le Mordor Un livre qui nous fait peur Alors attention à la bien préciser C'est pas un livre qui nous fait peur Du style thriller, angoisse et compagnie Mais un livre auquel on a peur de s'attaquer Peut-être parce qu'il est trop gros Ou que l'écriture est trop recherchée Bref peu importe Et moi forcément J'ai choisi Wicked Alors pour ceux qui se souviennent C'est pas le cas J'essaie de retrouver la vidéo Et de vous le mettre en i C'est un livre J'ai acheté la trilogie en fait A New York l'année dernière Parce qu'il était pas encore réédité en français Maintenant il est à nouveau J'ai un petit peu la rage Mais c'est pas grave Et en fait voilà Je voulais absolument l'avoir Parce que j'ai entendu de tellement Mais de tellement bons avis Sur Wicked Qu'il me le fallait absolument Mais pour autant Il me fait bien flipper Parce que naturellement Il est en anglais Et je ne sais pas C'est de la jeunesse Donc je m'attends A un vocabulaire Un peu soutenu Donc voilà Il me fait vraiment peur Dans le sens où Il est en anglais Et que j'ai peur De pas trop tout comprendre Mais là je me dis Bon c'est le mois de la fantasy Il me fout les jetons On est dans la sorcellerie Tout ça Donc c'est parfait Et d'ailleurs il va rentrer Dans une autre catégorie Que je vous dirai juste après La catégorie numéro 8 Qui est Gimni Legolas Saragorn Frodon Choisis ton héros Donc en gros là Il faut choisir un livre Qui se rapporte on va dire A ces 4 personnages là Donc Gimni c'est un nain Frodon c'est un hobbit Legolas c'est un elfe Aragorn Un chevalier Donc il faut choisir un livre Qui voilà A des personnages Qui représentent Soit les nains Soit les elfes Soit voilà Vous avez compris Et moi pour cela Bah écoutez Je me resserre De un palais de cendres Et de ruines Parce que dedans Il y a donc des grands faées Donc tout ce qui est Milieu elfique Tout ça Il rentre dans la catégorie Donc voilà Je me suis pas cassé la tête Il rentre dedans Ensuite La 9ème catégorie C'est au Gandalf Et là il faut sortir Une relique de sa pâle Mais écoutez Pour moi ça a pas été Très très compliqué Là pour le coup C'est un autre livre Que je vous ai pas encore montré Il y avait de Marie Vareille Elia la passeuse dame Voilà Ça fait un moment Que je l'ai Ça fait un moment Que je voulais le lire J'ai lu du Marie Vareille Mais dans son autre genre littéraire Comédie romantique Fille Goud Mais je ne l'ai jamais lu En tant que roman fantasy Donc je voulais vraiment voir Ce qu'elle donnait A ce niveau là Donc je vous lis le résumé Les prophéties ne s'accomplissent Que si quelqu'un a le courage De les réaliser Elia est une passeuse dame Un être sans émotion Elle doit exécuter Ceux qui sont devenus Des poids pour la société Vieux malade opposant Mais un jour Elle ne parvient plus A obéir aux ordres Et s'enfuit dans la région La plus déshéritée du pays Là où les passeurs d'âme Sont considérés Comme les pires ennemis Au plus profond D'immenses mines A ciel ouvert Elia découvrira Des objets magiques Une quête autour d'objets magiques Et là je vous dis Qu'Harry Potter Il me sauve la mise Pour trop de catégories J'ai choisi Harry Potter Donc il doit En gros découvrir Enfin trouver Les reliques de la mort C'est ça Pour tuer Voldemort Il me semble que c'était tout ça Je vous dis Les films Je ne les ai pas trop imprimés Mais je sais qu'il y a Une quête d'objets Pour tuer le gros méchant Donc Harry Potter Rentre dans la catégorie Voilà Fainéante un jour Fainéante toujours La onzième catégorie C'est Galadriel L'elfe aux immenses pouvoirs Et là il faut choisir Un roman qui parle de magie Et de sorcellerie Et là écoutez Je recycle encore une fois Wicked Qui est parfaitement Voilà Au coeur de la magie Je crois que c'est d'ailleurs Une référence en livre Magie Sorcellerie Donc je ne sais pas Pourquoi je vous mets des guillemets Alors que c'est complètement ça Voilà J'arrête la couverture Voilà Sorcière chapeau pointu On est dedans Donc voilà Et la dernière catégorie Que je ne ferai pas C'est le chant de pipin Un roman avec de la musique Un roman où la musique est présente Je n'ai pas du tout ça Dans mes bibliothèques Non Je n'ai pas ça Donc je ne le ferai pas Et si vous voulez Les catégories bonus Il y a une relecture Et également lire De la fantaisie En images Donc soit BD Romand graphique Etc Etc Je n'en ai pas non plus Donc je ne ferai pas Les catégories bonus Tout comme je n'ai pas envie De relire des livres Parce qu'en ce moment Je suis plus dans la découverte Toujours De dégommer ma pâle Donc je n'ai pas Là le temps Ni l'envie De relire Un livre Que j'ai déjà lu Voilà Mais écoutez C'est la fin de cette vidéo Ça a été je pense Assez vite Désolée si peut-être Je déçois De ne pas avoir fait Une pile à lire De dingue Mais vraiment Je sais que j'avais été Beaucoup plus Productive Et inventive Dans le challenge De Noël Ou celui d'Halloween Mais là je vous dis Franchement J'ai d'autres piles à lire Que je vous renvoie D'ailleurs en petit i Là en haut Et voilà Je ne les ai pas terminées Il y en a une que je n'ai même pas encore attaquée De pile à lire Donc je n'ai pas envie De me surcharger Donc j'ai préféré choisir Une petite pile à lire Mais que je suis sûre et certaine De boucler Pendant le mois de mai Et en soi C'est quand même Des bons petits pavés aussi Donc voilà Pour moi c'est suffisant Prendre 12 livres Pour un seul mois de lecture Je ne me sentais absolument pas De le faire Donc voilà Je suis très contente De ma petite pile à lire Franchement J'ai quand même Deux romans En anglais dedans Donc pour moi C'est assez challengeant Cette histoire Donc voilà Écoutez N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous en pensez Est-ce que vous allez participer Au challenge ou pas Il y a aussi un groupe Facebook Où apparemment Tout le monde échange A ce propos Groupe Facebook Donc de Piketty Voilà N'hésitez pas à me dire Ce que vous allez choisir Est-ce que ce challenge Il vous plaît Chaque année Moi c'est la première année Que je vais le faire Donc voilà Dites-moi toutes vos impressions En commentaire N'hésitez pas à liker la vidéo Si ça vous a plu Moi ça me fait toujours très très plaisir Et ça ne vous coûte rien Pour vous abonner aussi à la chaîne Ça se passe juste en dessous Activez aussi la petite cloche Pour être au courant des vidéos Dès lors de leur sortie Et puis bah voilà Écoutez J'espère que ça va bien De votre côté Dites-moi comment ça se passe Ce confinement de votre côté Moi je commence à être folle Avec les voisins Qui font du bruit C'est la grosse fiesta Tous les jours Elles se sont enfin Un peu calmées Mais J'en peux plus de ces voisins Je n'en peux plus Voilà Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à la semaine prochaine Bisous Ciao Ciao